C'est le rendez-vous que ne manquerait pour rien au monde la reine Laetitia d'Espagne. De retour dans sa ville natale à Oviedo, la reine a sorti le grand jeu lors de la remise des prix Princesse des Asturies au Théâtre Campo Amor. La suite après la publicité c'est un événement qui tient toujours très à cœur de la reine Laetitia, 51 ans. Le 20 octobre, la femme du roi Felipe d'Espagne, 55 ans, a assisté à la cérémonie des prix Princesse des Asturies 2023 à Oviedo en Espagne. Ville natale de la reine, Oviedo a cette année encore réuni quelques membres éminents de la famille royale d'Espagne dont le roi, la princesse Léonore, 17 ans, sublime dans une tenue très chic signée Madrilen Moise Nieto, ainsi que l'infante Sofia d'Espagne, 16 ans, habillée avec la marque espagnole Cardier, qui a fait sa première rentrée au pensionnat gallois de L.U.W.C. Atlantic College en août dernier. Magnifiquement mise en valeur dans une robe noire asymétrique imaginée par la vénézuélienne Carolina Herrera, Laetitia a posé sur le tapis bleu de l'événement à côté de son tendre époux Felipe qui avait une blessure à la main, apparemment due à ses séances intensives de paddle. La reine a pu compter sur sa maman Paloma Rocasolano ainsi que sur sa belle-mère l'ex-reine Sofia, 84 ans, pour cet événement où elle a pu remettre divers prises artistiques portant son nom. L'actrice américaine Meryl Streep a notamment été récompensée. Pour rappel le même jour, Page 6 a révélé qu'elle se serait séparée de son époux Don Gummer, cela fait, 6 ans que le couple vit séparément. Même s'ils tiennent l'une à l'autre, ils ont décidé de se séparer aurait confié une source au magazine. Le coureur de fonds kenyan Elliot Kipchoge a aussi été récompensé tout comme les biologistes américains Jeffrey Gordon et eux. Peter Greenberg, la biochimiste américaine Bonnie L. Bassler, l'écrivain japonais Haruki Murakami, le professeur des universités et critique littéraire italien Nuccio Ordine, communication et humanité, et elle historienne française Hélène Carrère-Dancos. Le Dendi, initiative sur les médicaments contre les maladies négligées, basé à Genève, coopération internationale, a aussi été récompensé tout comme est l'organisme de bienfaisance écossais Mary Smils qui a pour but de créer des programmes d'alimentation scolaire dans certaines des communautés les plus pauvres du monde. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité